Je crois que tous les voyages, il y a eu quelque chose. On allait près de Marseille. C'est là qu'on s'est fait voler notre voiture. On a dû passer tout le dimanche à la police à Marseille. On nous a prêté une voiture et les Suisses allemands devaient absolument prendre le dernier train de 10 heures parce qu'ils avaient les examens le lendemain. Et près de Roll, on s'est fait arrêter par la police parce qu'on roulait trop vite. Forcément, ils demandent les papiers. Et on est Suisse, plaque française, alors il a fallu voir si l'auto n'était pas volée et tout. Et puis on a dit mais ils doivent absolument partir. Ils nous ont laissé partir, ils ont été très sympas là parce qu'il fallait absolument qu'ils prennent leur train. On était invités à Pavillon-sous-Bois chaque année. Et ce tournoi était décisif pour deux judokas qui jouaient leur sélection pour les championnats d'Europe. Il y en avait un de Morge et un de Genève. Et celui de Genève a gagné alors que celui de Morge a perdu. Donc, il a été médaillé aussi, celui de Morge, mais il avait moins de points alors qu'il était parti 6 mois au Japon. Et là, quand il a reçu la coupe du président du club, il l'a jetée à travers le public. Et ça, on s'en souviendra toujours parce que dans des cas comme ça, on demande toujours, toujours le coach de l'équipe suisse. Et il fallait que mon mari-al s'arrangeait. Au Golfe Bleu, là aussi, quand ils sont partis, ma foi, bien entendu qu'on est allé les rechercher. Ils faisaient du stop et ils n'ont pas eu de chance, ils sont tombés sur nous. Pour nous, on était contents parce qu'on avait pu les récupérer. En Autriche, il y en a un qui avait fait un pari, qui ne pouvait pas casser la ville du train. Bien entendu qu'il a réussi. Et quand on arrivait à la gare, il a fallu déposer une caution. En Allemagne, ils se sont musés avec du Coca. Ils ont complètement recrépi l'auberge de jeunesse de Coca. Donc là aussi, il a fallu déposer de l'argent parce que l'autre voulait faire marcher son assurance. Mais depuis l'Allemagne, ça n'allait pas. On est allé aussi plusieurs fois à Pavillon-sous-Bois, qui est près de Paris. Où là, les jeunes, pour nous, c'était plus facile parce qu'ils étaient pris en charge par les familles. Ce n'était pas toujours facile parce qu'il y en a qui étaient bien nourris, d'autres n'étaient pas bien nourris. Il y en a qui partaient le soir à Paris parce que ceux de la famille voulaient leur faire visiter Paris parce qu'ils n'avaient pas visité Paris. Il faut aussi qu'ils aient des bons souvenirs. Ce n'est pas que l'entraînement. Il faut aussi que le sport soit un plaisir. Je pense qu'ils sont peut-être contents d'avoir vécu ce qu'on a vécu avec eux.